Coucou Unibet, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Alors nous y sommes enfin, le dernier grand chlem de l'année aux Etats-Unis, à New York. Et quel suspense et quel tournoi cela va être. On a tellement de bons joueurs, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un Federer, Nadal, Djokovic, Murray et Wawrinka, tous dans le même tableau. Donc vraiment, un tournoi à New York qui s'annonce fantastique avec ses joueurs. Les favoris sont logiquement Djokovic et Nadal. C'est vraiment eux qui ont montré sur cet été des tournois de préparation qu'ils ont dominé le circuit, qu'ils ont dominé leur adversaire. Djokovic lui a montré qu'il a encore évolué depuis sa victoire à Londres. Et surtout, sa qualité de jeu en finale face à Federer qui a vraiment haussé la barre pour tous les autres adversaires. Où là, on a vraiment retrouvé un Djokovic à l'ancienne. Pour Nadal, lui toujours fidèle à lui-même, toujours aussi déterminé, aussi motivé sur le terrain. Et qui est un jeu encore plus offensif vers l'avant et c'est ce qui fait vraiment mal à ses adversaires. Donc voilà, mes deux favoris seront Djokovic et Nadal. Pour Federer, je pense que ça va être un petit peu difficile parce qu'au niveau de la forme physique, je ne sais pas si sur une durée, dans un match en 5-7, il va pouvoir enchaîner. Et puis surtout sur deux semaines, ça peut être un petit peu compliqué pour le Suisse. Alors pour Andy Murray, il s'est encore montré un petit peu juste au niveau de sa préparation. Il n'a pas enchaîné beaucoup de victoires cet été. Donc ça va être compliqué pour l'Écossais sur cette quinzaine. Je pense qu'on doit faire vraiment attention à Stan Wawrinka. Lui joue vraiment de mieux en mieux. Avec chaque match, il progresse. Il commence à retrouver vraiment de très bonnes sensations. Donc je ne serais pas surprise de le voir aller loin dans ce tournoi. Tout comme Del Potro aussi, qui s'est montré vraiment très très intéressant. On espère juste que son poignet va tenir et qu'il n'y aura pas de blessures. Du côté féminin, je pense qu'on a bien sûr une grande favorite et c'est Simona Alep, la roumaine. Elle a continué à montrer sur cette saison aux États-Unis que c'est vraiment elle la patronne du circuit. Il lui manque toujours un petit peu ce point fort, mais en tout cas dans la tête, on la sent vraiment libérée et relâchée et avec beaucoup d'envie. C'est ce qui fait vraiment mal à ses adversaires. Je pense qu'on va faire attention aussi à la tenante du titre aux États-Unis. L'Américaine Sloane Stevens, elle aussi a montré que quand même sur ses terres, c'est elle qui joue vraiment à un très très bon niveau. Elle a retrouvé un peu plus de rigueur et de régularité dans son jeu. Et je pense qu'elle commence à faire peur à pas mal de joueuses. Je pense que pour Serena Williams, ça va être un petit peu compliqué quand même. Son niveau n'a pas vraiment été à la hauteur sur les tournois de préparation avant le dernier grand chelem de l'année. Et finalement, cette finale en Angleterre n'est pas vraiment représentative de sa forme parce qu'on n'a pas encore vraiment retrouvé la Serena qui est régulaire du fond du cours et qui agresse et qui fait mal à ses adversaires. Donc je pense que ça va être assez compliqué pour Serena d'aller chercher ce dernier titre du grand chelem. On va garder un oeil aussi sur Petra Kvitova. Elle a vraiment montré de très belles choses sur cet été. Donc ce serait intéressant de voir comment elle débute cette quinzaine parce que ça peut vraiment être la joueuse qui fait la surprise cette année aux Etats-Unis. Et pour les Français, ça va être difficile, très difficile. Je pense qu'on peut compter sur Caroline Garcia peut-être d'aller en deuxième semaine. Mais pour les autres, ça va vraiment être compliqué parce qu'on a vraiment un manque de résultats chez nos joueurs français et françaises. C'est vraiment encore pire même chez les hommes. Peut-être Benoît Père, lui, pourra créer un petit miracle et une belle surprise parce que c'est vrai qu'il a été plutôt régulier. Il y a eu quelques beaux matchs de la part du français. Mais sinon, pour le reste, c'est de joueurs et joueuses. On ne voit pas vraiment d'évolution, on ne voit pas vraiment de progrès depuis quelques mois maintenant, quelques semaines. Donc ça risque d'être compliqué. Voilà, en tout cas, on se voit dans quelques jours. Et bon courage à tous ceux qui soient les meilleurs.